des bâtiments, des pontes, les autres cheminées de conduit et des structures pour les usines hydrauliques et thermonucléaires. La première conférence, c'était par le professeur Moutoni, qui nous parlera de la figure de Robert Maillard, qui nous introduira ce grand ingénieur, et puis ce grand ingénieur suisse, donc européen. Et la deuxième conférence sera sur un autre ingénieur, mais qui a travaillé dans l'Amérique du Sud, surtout, qui est la diodieste, par le professeur Chiorino. Et donc, je passe la parole au professeur Moutoni, que je remercie beaucoup. Merci. Merci, Albert, pour l'introduction. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers collègues. On m'a demandé de parler de Robert Maillard, cet ingénieur d'origine belge, mais qui a eu pratiquement une bonne partie de son activité en Suisse, donc de formation en Suisse, disons. Et c'est aussi intéressant parce que ça va nous permettre de faire quelques parallèles et quelques comparaisons avec d'autres acteurs de la construction en béton armé depuis son histoire. Donc, on pourrait dire que l'histoire du béton armé, ça date d'à peu près 160 ans. Et puisque Robert Maillard a eu une activité pendant quatre décennies, ça couvre à peu près un quart de cette histoire. Je vais bien sûr aussi faire quelques comparaisons avec Pierre-Louis Ginervi, qui appartient pratiquement à la génération suivante. Et bien sûr, je vais aussi faire quelques réflexions sur la génération précédente, par exemple celle de François Henbik, ce maçon devenu le grand personnage qui a vraiment joué un rôle fondamental dans la construction des structures en béton. Et puis, une génération encore précédente, celle de Joseph Meunier, en réalité, c'est le vrai inventeur du béton armé, donc un jardinier, un jardinier qui a commencé à construire des bacs à fleurs et à terminer son activité en permettant la réalisation de structures vraiment impressionnantes. Et puis, je vais encore faire un petit saut dans l'actualité pour voir quelles sont les idées qu'on pourrait réutiliser aujourd'hui pour concevoir un corps. Alors, je vais traiter, bien sûr, je ne vais pas traiter toute l'activité de Robert Maillard. On pourrait parler, pas seulement toute la soirée, mais pendant beaucoup de temps. Je vais donc me concentrer sur deux aspects, l'aspect des planchers d'âles et l'aspect des ponts. Donc, une partie, une partie des ponts. C'est important de dire que Robert Maillard, c'est pratiquement l'inventeur des planchers d'âles. Donc, des structures comme celles que vous voyez ici sont aujourd'hui très communes. C'est-à-dire, on les voit tous les jours. C'est, par exemple, à peu près la structure que nous avons ici. Il faut, c'est important de dire, c'est un type de structure qui, en réalité, a été inventée, ou au moins en Europe, elle a été inventée par Robert Maillard. Donc, c'est 1908 qu'il a l'intuition de simplifier les planchers en béton armé. Il fait des essais dans son entreprise, puisqu'il n'était pas seulement ingénieur civil, mais il était aussi entrepreneur. Il fait des essais, il applique certaines méthodes au début relativement empiriques et puis de plus en plus théoriques. C'est l'un des premiers qui commence à comprendre effectivement comment fonctionne effectivement le plancher d'âles. Et puis, à partir de là, il utilise cette méthode dans des dizaines et des dizaines d'applications. Je vais encore revenir là-dessus, mais c'est peut-être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y avait avant Maillard. C'est-à-dire, ils étaient faits comment les planchers en béton armé ? C'était tout simplement une composition de colonnes, de poutres, de poutres dans l'autre direction et de dalles qui portaient sur des très petites portées. Donc, en réalité, c'est une typologie pratiquement dérivée des planchers en bois. Alors, cette méthode, en réalité, elle est due à François Henbik, donc ce maçon français qui s'est déplacé en Belgique, qui a commencé à développer justement cette méthode et qui a breveté la méthode dite Henbik de construction monolithique avec justement les colonnes, les sommiers, les sommiers secondaires et les dalles et des dalettes armées avec des barres d'armature et des étriers. Donc, ça, c'est peut-être la vraie invention de Henbik qui a permis vraiment un développement fulgurant de cette méthode. C'est-à-dire, si vers 1880, la plupart des planchers étaient encore réalisés en bois ou en acier, à partir du brevet de Henbik, aussi avec une politique commerciale très intelligente. Il a eu un tel succès qu'après quelques décennies, la plupart des planchers, disons des planchers industriels d'une certaine portée avec une certaine charge ont pratiquement été réalisés en béton armé. Au début, la méthode était plutôt empirique de dimensionnement. Je pense que ça, c'est probablement le premier essai de charge réalisé à Lausanne, il y a 120 ans. Vous voyez que pour vérifier le fonctionnement de ces éléments en béton armé, la méthode la plus efficace, c'était justement de faire un essai de charge. C'est à peu près ce qu'on fait encore aujourd'hui dans nos laboratoires, bien sûr, de façon un petit peu différente. Une méthode empirique, mais tout de suite, il y a eu des chercheurs qui ont commencé à développer des méthodes, des méthodes scientifiques, qui permettaient de calculer ces structures. Alors l'une des personnes peut-être les plus importantes, c'est Wilhelm Ritter, ingénieur à l'école polytechnique, professeur à l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui a développé, qui a écrit une série d'articles en 1899 sur la Schweizerische Bautzeitung, où pratiquement, il montre quel est le fonctionnement des structures en béton armé composées justement par des barres d'armature, des étriers et du béton, comment ça fonctionne pour la flexion et pour l'effort tranchant. Donc ça, c'est peut-être la première esquisse publiée où on voit exactement comment fonctionne une structure en béton armé. La chose intéressante, c'est que pour appeler le béton armé, il utilise la terminologie dans son titre de Bauweise Hennebik, c'est-à-dire la méthode de construction Hennebik. C'est-à-dire, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, méthode Hennebik s'était devenue synonyme de béton armé. Ça montre donc le succès commercial qu'Hennebik avait eu quelques ans seulement après son brevet. Il y a donc politique commerciale très intelligente, dans le sens qu'il a vendu son brevet à des représentants dans plusieurs pays. À Lausanne, il y en avait un, par exemple. En Italie, il y en avait un autre. C'était cet ingénieur Giovanni Porquet, qui a fait des structures vraiment très intéressantes en se basant sur le brevet de Hennebik. Vous voyez que la technique est toujours la même, des sommiers avec une armature relativement importante qui se croisent. Bien sûr, les ingénieurs ont vu tout de suite les avantages par rapport aux structures en bois. C'est-à-dire, on peut, par exemple, façonner les membrures, les nervures, de façon différente. On peut pas seulement les croiser, mais on peut aussi les façonner selon une géométrie courbe, de sorte que ça permit vraiment la déconstruction relativement efficace. Mais, comme vous le voyez ici, bien sûr, avec un coffrage relativement compliqué. À l'époque, c'était peut-être pas encore si important, puisque la main-d'œuvre coûtait relativement un bon marché par rapport au coût des matériaux. Mais, comme nous le verrons par la suite, c'est quand même devenu un handicap important de cette méthode. Un bâtiment très important dans l'histoire de l'architecture, de l'ingénierie, bien sûr, c'est la fabrique Fiat du Lingotto. On part toujours de cet ingénieur Matetruc. Peut-être que tu pourrais nous dire quelque chose. J'ai trouvé sur Wikipédia, en italien, quand même, que c'est Giovanni Porcedo qui a dimensionné les structures. Ça, c'est quelque chose d'assez peu connu. Tu pourras nous dire quelque chose après. Très bien. Voilà. On voit déjà ici l'avantage et, en même temps, la limite de cette méthode. C'est-à-dire, on peut prévoir des sommiers courbes, puisque tout simplement... Mais ça complique, bien sûr, énormément le coffrage. Mais comme on le voit ici, dans les zones de transition, les nervures deviennent tout de même relativement compliquées. Voilà. Alors, Maillard, il a cette intuition en 1908. Il développe cette méthode et il commence à l'utiliser de façon systématique. Il a aussi un esprit commercial assez pointu. C'est-à-dire, il a un très grand succès, dans le sens qu'il commence à construire des planchers d'âles, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire tout simplement avec des colonnes, des champignons, comme on les appelait à l'époque. C'est des chapiteaux, en réalité. Et des dalles planes qui sont tout simplement appuyées sur ces chapiteaux. Le coffrage, bien sûr, il est beaucoup plus simple. Il y a un petit peu plus de béton, mais cette quantité supplémentaire de béton est largement compensée par la simplification du coffrage. Donc, il a un tel succès, pas seulement en Suisse, mais aussi dans d'autres pays. Vous voyez ici un exemple en Russie, un exemple en Espagne, un autre exemple en Espagne. Il a construit un petit peu partout. Il a eu un tel succès que, vers 1912, il décide de suivre le grand boom économique de l'époque. qu'on est à la fin de l'avant-dernière globalisation, c'est-à-dire le centre de l'économie se déplace plutôt vers l'Est, et il décide de se déplacer en Russie, où il aura la possibilité de construire un très grand nombre de bâtiments de ce type. Il a eu un grand succès, mais ça risquait vraiment de devenir la fin de Maillard, puisque, à l'éclat de la révolution d'octobre, en 1917, il perd tout. Donc, tout ce qu'il avait, il s'est perdu avec la révolution. Il doit quitter rapidement la Russie et il retourne en Suisse à travers la Turquie et puis il prend le train. Il n'a même pas de l'argent pour se payer un billet. Sa fille, qui racontait encore heureusement que les contrôleurs, à partir de la Turquie jusqu'à la Suisse, ont laissé voyager cette famille qui avait tout perdu en troisième classe sans aucun sou. Voilà, il retourne en Suisse et il recommence de nouveau à construire, vous voyez ici, par exemple, un exemple qui date d'après la guerre. Alors, la comparaison avec la méthode de Hennebik, elle est claire, vous voyez que les éléments deviennent très simples. Il y a des colonnes, des champignons, donc ces chapiteaux, comme je disais avant, et tout simplement une dalle. Ça permet de construire des structures vraiment minimales, c'est-à-dire avec très peu d'éléments. Très peu d'éléments, c'est-à-dire, on peut construire une toiture tout simplement par neuf colonnes et une dalle et c'est terminé. Voilà, il n'y a même pas besoin de contreventement puisque le système est parfaitement monolithique et grâce à la rigidité et à la flexion des colonnes, ça fonctionne aussi sans contreventement. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait encore avec les normes d'aujourd'hui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Le système, il est aussi extrêmement optimisé, c'est-à-dire les chapiteaux, donc les champignons, ils ont la fonction de réduire, donc de permettre, de limiter l'armature nécessaire pour reprendre les moments de flexion sur pile et sur colonne et d'augmenter la résistance à l'effort tranchant, c'est-à-dire pour éviter le ponçonnement. Ça signifie donc que les champignons sont identiques sur tous les étages puisque l'effort tranchant et le moment de flexion est pratiquement identique aussi, bien sûr, à condition que la charge soit similaire. Par contre, vous voyez tout de suite que les colonnes sont toutes optimisées à fur et à mesure que la charge, que l'effort normal augmente vers le bas, elles deviennent de plus en plus puissantes jusqu'à la base de ces colonnes. Il y a une optimisation vraiment dans tous les détails et une recherche d'une simplification vraiment très poussée. Ça, c'est un article qu'il a écrit en 1926. C'est le premier vrai article qu'il écrit sur les dalles champignons. Presque 20 ans après son invention, c'est clair, c'est-à-dire, jusqu'à cette date, il voulait, si possible, être le seul à connaître la méthode et c'est seulement à partir de là qu'il commence à la diffuser aussi par le biais de publications scientifiques. Dans cette publication très intéressante, il montre, par exemple, comment il a optimisé les champignons, donc les chapiteaux, afin d'avoir un fonctionnement idéal, d'éviter tout béton qui n'est pas indispensable, de simplifier le coffrage et il définit même la forme de cette courbe. Ça devrait être une hyperbole pour faire de sorte que les forts tranchants qui agissent sur toutes les sections ici soient plus ou moins constants. Dans cette publication, il fait aussi une comparaison avec l'autre méthode qui a été inventée probablement quelques ans avant, Maillard. C'est Turner qui avait développé une méthode assez similaire aux États-Unis. qui avait tout de même gardé des formes classiques de chapiteaux et la différence fondamentale est surtout due au fait que Turner avait une compréhension du fonctionnement des structures métormées qui était beaucoup moins raffinée par rapport aux connaissances de Maillard. Donc, il compare dans cette publication l'armature selon Maillard à l'armature selon Turner et il montre une chose très intéressante. Alors, Turner, il commence à faire une réflexion en disant les charges sont transmises à l'intérieur d'une dalle comme si on devait cacher des sommiers à l'intérieur du volume de la masse de béton. Donc, il n'y a pas seulement des poutres qui vont transmettre les charges d'une colonne à l'autre mais on a aussi besoin de poutres qui transmettent les charges en diagonale. Ça signifie donc que selon cette hypothèse selon cette interprétation du fonctionnement c'est nécessaire selon Turner de disposer quatre nappes d'armature supérieures. Et puis, il y a même une certaine incertitude du point de vue du fonctionnement dans la zone des colonnes. Il a l'intuition qu'il y a aussi des moments tangentiels relativement importants donc l'intuition était correcte de sorte qu'il ajoute encore une cinquième nappe d'armature sous forme d'armature circulaire. bien sûr, ça, vous voyez tout de suite que ceci est beaucoup plus compliqué à réaliser par rapport à la solution de Maillard qui, là aussi, il optimise de façon très poussée l'armature. Il a l'intuition de dire les charges sont transmises probablement dans toutes les directions mais pour reprendre le moment de flexion, ça suffit de disposer des armatures orthogonales. Ça, c'était la vraie intuition de Maillard qui fait de sorte que pour finir l'armature devient beaucoup plus simple. Il y a un joli livre écrit par Max Bill, cet architecte, sculpteur et peintre suisse qui s'est beaucoup occupé de Maillard pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a visité une grande partie des œuvres de Maillard et il a écrit un joli livre en 1947 où il fait une belle analogie entre l'armature de Maillard et un tableau de Mondrian pour montrer justement dans quelle direction quel peut être le résultat d'une simplification très poussée. Maillard est très conscient de tous ces aspects et il est très conscient aussi des évolutions qui ont eu lieu depuis l'invention du béton armé par Parmonnier. Il écrit un joli article en 1938 dans la Schweizerische Bauzeitung « Actuelle Fragen des Eisenbetonbäusch » question actuelle dans la construction en béton armé et il compare les solutions qu'il propose à celles de NBIC et à celles de Maunier. Il critique en réalité NBIC c'est-à-dire il critique le fait qu'en réalité NBIC a repris des formes des solutions structurelles qui ne sont pas nécessairement celles du béton armé puisqu'il reprend les formes des structures en bois et des structures métalliques. Et il se pose par contre comme un successeur de Maunier qui lui avait plutôt essayé de développer des structures vraiment nouvelles en utilisant ce matériau. Donc Maunier je le rappelle ce n'était pas un ingénieur c'est un jardinier en réalité qui vers la moitié du 19e siècle commence à construire des bacs à fleurs avec du mortier armé avec des treillis d'armature. A partir de cette idée il va construire des bacs à fleurs toujours plus grands toujours plus grands et puis il commence à construire des coupoles pour faire des réservoirs il commence à construire des bateaux en béton armé et vous voyez bien sûr que l'approche est complètement différente de celle de Enbic. Maillard en 1938 justement il se compare à Maunier il dit une chose presque banale mais qui est quand même importante c'est-à-dire le béton armé ne pousse pas comme le bois il n'est pas laminé comme des poutrelles métalliques et il n'est pas composé comme de la maçonnerie il faudrait plutôt le comparer à la fonte c'est-à-dire non seulement pour ce qui concerne le comportement mécanique mais aussi pour ce qui concerne la possibilité de la liberté de forme et la possibilité de développer des formes qui sont propres à ce matériau puis il dit encore une chose intéressante c'est-à-dire l'ingénieur civil pourrait même s'inspirer des évolutions dans la construction des voitures et des avions où ce n'est pas nécessairement la masse qui est importante mais c'est la solution d'une la recherche d'une solution structurelle intéressante je je vais je je veux dire quelque chose sur la génération suivante par exemple Nervi nous l'avons déjà vu c'est pratiquement la génération suivante par rapport à Maillard Nervi il a très peu travaillé en réalité sur le thème du plancher d'Alle mais c'est tout de même intéressant de voir que 40 ans après 40 ans après l'invention de Maillard qu'est-ce qu'il fait Nervi tout simplement il reprend les idées de Henlich tout simplement avec le même système de structure c'est-à-dire colonne sommier transversaux sommier longitudinaux petites nervures et d'Alette mais il s'occupe mais il s'occupe plutôt de la forme des nervures il aime bien choisir des formes qui lui plaisent ou qui plaisent et il s'occupe surtout de la réalisation donc alors Nervi on l'a déjà vu plusieurs fois dans le cadre de ces conférences on le voit aussi dans l'exposition on le voit ici très bien dans cette exposition Nervi n'est pas seulement un concepteur il est aussi un entrepreneur exactement comme Maillard Maillard il avait aussi une entreprise donc le thème de Nervi c'est le la définition le dessin d'une forme qui plaît et la recherche d'une méthode de construction efficace rapide et économique et c'est pour cette raison par exemple que ce plancher ce plancher dalle ce plancher il le construit par exemple il le réalise par exemple en utilisant des coffrages en béton en béton très mince qu'il appelle ferrocemento en réalité ce n'est rien d'autre que ce n'est rien d'autre que l'invention de Monnier donc l'invention de presque un siècle avant avant Nervi donc le ferrocemento il l'utilise dans ce cas là pour réaliser le coffrage donc là c'est le système Monnier tandis que la structure il la réalise comme si c'était un système un système enbique il se rend compte tout de même qu'il y a des problèmes dans cette dans cette dans cette approche suite à ce à ce chantier il commence à réfléchir sur des formes peut-être plus inspirées du fonctionnement du vrai fonctionnement structurel il commence à suivre il commence à suivre la direction des moments principaux pour pour définir pour définir une une forme des nervures plus plus fluide et suite à ce travail il arrive pour finir pratiquement au même résultat que Maillard c'est-à-dire il arrive pratiquement au plan chédale dans le sens qu'il n'y a plus de hiérarchie avec des avec des poutres avec des sommiers principaux alignés sur les colonnes et des nervures secondaires dans ce cas-là il n'y a plus que des nervures secondaires le prochain le prochain projet il s'inspire 100% de cette de cette de cette approche et c'est la manufacture de tabac à Pologne non ça c'est faux donc là il y a une erreur ça ça devrait être le lanifizio gatti à Rome c'est le projet suivant qu'est-ce qu'il fait là tout simplement il applique cette méthode il il conçoit les nervures dans la direction des des moments principaux on est en train d'étudier ces aspects dans le cadre d'un travail de master donc nous avons actuellement un étudiant qui travaille là-dessus qui est en train de comparer justement la direction donc la géométrie des 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 nervures dessinées par le bureau de nerve et de les comparer avec les directions principales des moments il faut dire que ça correspond assez bien donc c'est bien sûr une interprétation des directions principales qui permet de définir une certaine une certaine forme voilà le résultat bien sûr il est très intéressant au niveau de forme et pour finir on a un fonctionnement qui est très similaire qui est en réalité très similaire à celui des planchers d'âles de de Maillard dans le sens que nous avons que nous avons des colonnes un plancher avec la seule différence que nous n'avons plus une dalle pleine comme dans le cas de Maillard nous avons tout simplement des nervures radiales et des nervures tangentielles alors on s'est posé la question est-ce que c'est juste une telle approche qu'est-ce qu'est-ce qu'elle pourrait être le pas en avant on a fait des recherches ici à l'EPFL les années passées on peut bon ça c'est connu depuis à peu près une vingtaine d'années en réalité que les directions principales des moments nous avons deux directions principales des moments puisque les moments peuvent être représentés par des tenseurs dans une dalle tandis que l'effort tranchant qui est associé à ces moments il a une seule direction principale puisque en réalité c'est un champ de vecteur alors à partir de cela on peut dessiner dans une dalle dans une dalle pleine quelles sont les directions principales des efforts tranchants et ceci est presque plus intéressant puisque la direction principale de l'effort tranchant ça montre en réalité dans quelle direction les charges sont transmises et ça c'est du point de vue conceptuel à mon avis beaucoup plus intéressant que la direction principale des moments alors si on fait le même exercice pour un plancher dalle très régulier comme un plancher dalle de Maillard qu'est-ce qu'on obtient on voit tout de suite que les charges sont transmises de façon pratiquement directe et rectiligne aux appuis donc sur les colonnes si par contre on change un petit peu la géométrie ou la charge on voit qu'à ce moment-là le champ de cisaillement c'est-à-dire la direction dans laquelle les charges sont transmises devient beaucoup plus beaucoup plus compliquée à première vue et beaucoup plus difficile à prévoir par exemple si nous avons le même plancher dalle mais avec une charge concentrée à proximité de la colonne on voit que cette charge est transmise de façon très différente une partie directement une partie de façon très indirecte l'autre partie va sur l'autre colonne mais de façon sinueuse voilà nous avons une figure qui est complètement différente par rapport à celle que vous avez vue avant et si on fait cela pour une géométrie qui est très qui varie ou qui a des anomalies puisqu'elle a des bords un petit peu plus compliqués elle a des appuis différents des portées un petit peu différentes ou dans laquelle il y a une colonne qui manque on obtient en réalité un champ de cisaillement de cisaillement qui peut être qui peut être complètement différent et assez difficile à prévoir a priori on a fait cet exercice dans un carrel c'est à dire on voulait concevoir une grande toiture une grande couverture qui n'était ni une dalle ni une grille de poutre et on s'est dit voilà on va définir la géométrie de ces 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 sur la base de la direction principale de l'effort tranchant et on va même varier l'épaisseur des membrures en fonction des efforts c'est un exercice qui à première vue pouvait être pour être vu comme académique mais en réalité on l'a on l'a réalisé donc les ingénieurs sont quand même sont quand même ils y prennent un petit peu de goût quand ils ont aussi pour une fois la possibilité de concevoir pas seulement l'armature mais aussi la forme d'une structure et c'est ce qu'on a vu ici vous voyez ici cette grande toiture qu'on vient de réaliser là on voit le coffrage et les armatures et ici c'est le résultat final ça c'est un particulier c'est un détail donc on voit que donc tout ça pour montrer que les idées de Maillard de Nerv et ensuite sont peut-être encore actuelles puisqu'elles peuvent encore nous permettre de définir des formes des formes nouvelles et je pense que c'est dans ce sens que l'étude de l'histoire de la construction de l'histoire de structures devient intéressante pour aussi c'est aussi pour cette raison que l'étude de l'histoire de l'ingénierie devient intéressante pour les ingénieurs voilà je passe au deuxième thème Maillard est connu surtout grâce au pont qu'il a réalisé donc il a construit des ponts pendant une quarantaine d'années à partir de la fin du 19ème siècle il commence à construire des ponts et le premier pont qu'il réalise en réalité il fait exactement la même chose qui a été faite pendant à peu près une vingtaine de siècles il utilise exactement la même méthode qui a été utilisée depuis l'antiquité c'est-à-dire avec une voûte en maçonnerie avec des tympans de maçonnerie qui ont une fonction secondaire avec un remplissage et un remplissage entre les deux tympans comme si c'était des murs de soutènement donc la vraie structure la vraie structure en réalité dans ces ponts-là c'est la voûte c'est la voûte à tel point que comme on le montre cette photo l'entreprise et les ouvriers ils fêtent pratiquement la fin du chantier avec avec le sapin donc je ne le vois pas mais il y avait encore le sapin de la fête du chantier la fin du chantier une fois que la voûte pas quand le pont est terminé mais quand la voûte est terminée voilà donc dans les ponts de l'antiquité en maçonnerie le vrai le vrai élément de structure c'est la voûte et Maillard quand il construit son premier pont c'est en 1899 à Zurich il fait exactement la même chose avec la seule différence qu'il remplace la voûte en maçonnerie par une voûte en béton autrement les murs de tampon sont en maçonnerie vous le voyez ici il a le remplissage comme dans les anciens ponts dans la partie centrale et ici pour alléger un petit peu il dispose tout simplement des murs des murs transversaux avec une petite dalle en bétoie armée donc vous voyez que le premier pont qu'il fait c'est pratiquement dans la tradition la plus pure depuis une vingtaine de siècles c'est pratiquement comme à peu près comme un pont romain avec la seule différence que la voûte est en béton il s'aperçoit bien sûr que cette méthode n'est pas très efficace n'est pas très intelligente par rapport au potentiel de ce nouveau matériau et le pont suivant c'est un petit pont qu'il réalise en Angadine il a une forme pratiquement identique mais du point de vue de la structure c'est complètement différent c'est à dire ce n'est plus une voûte en béton avec les éléments en dessus en maçonnerie ou en béton c'est une structure monolithique en béton c'est à dire nous avons encore la voûte en béton mais maintenant nous avons les tympans qui deviennent des voiles en béton et le tout fonctionne de façon monolithique avec la dalle qui est aussi en béton le pont suivant il est presque identique c'est un pont sur la tour dans le canton Saint-Gal vous voyez ici la coupe transversale et vous voyez tout de suite que nous avons une structure beaucoup plus légère par rapport à celles qui ont été réalisées jusqu'à ce moment-là c'est à dire l'épaisseur de la voûte à ce moment-là n'est plus d'un mètre à peu près comme on faisait avec les ponts en maçonnerie ça devient une voûte très très mince de seulement 16 cm il y a quand même un petit problème dans cette approche et Maillard s'aperçoit tout de suite il est toujours à la recherche d'une structure meilleure d'une forme meilleure et s'aperçoit tout de suite qu'en réalité en comparant la ligne de pression c'est à dire ça serait comme les charges doivent être reprises d'abord ça ne correspond pas exactement à l'arc à la géométrie de l'arc puisqu'il veut avoir une articulation ici mais qui n'est pas alignée avec la voûte donc nous avons déjà une excentricité ici on va voir quelle sera la conséquence de cette différence quelques décennies après et surtout il s'aperçoit qu'il a une grande partie de béton ici qui ne sert strictement rien voilà donc le pas est très simple dans le pont suivant 1905 le pont sur le Rhin à Tavanas qu'est-ce qu'il fait tout simplement il enlève tout le matériau qui n'est pas nécessaire il garde encore les mêmes éléments comme avant c'est à dire on peut encore reconnaître la voûte on voit encore les tympans qui ne sont pas alignés avec le bord avec le bord de la voûte et on peut reconnaître encore l'articulation que nous avons ici puisque ce sont tous des arcs à trois articulations ça c'est une autre photo du pont et ça c'est la coupe on voit que c'est une coupe qui devient encore plus simple c'est à dire il s'aperçoit que deux tympans sont suffisants et vous voyez que vraiment les dimensions toutes les dimensions sont vraiment au minimum minimum nécessaires donc là encore une fois l'épaisseur de la voûte de seulement 18 cm le pont suivant il fait un pan arrière assez important ce serait intéressant d'étudier pourquoi je n'ai pas réussi à trouver le document qui explique pourquoi en réalité dans ce pont sur l'art à Arburg il fait un pan arrière de nouveau il a un arc très épais donc avec une épaisseur qui varie entre 1 mètre et 80 cm ici il remplace les voiles par des petites colonnes qui soutiennent le tablier je pense qu'une interprétation possible est due au fait que nous avons la route en pente avec une pente de 5% les appuis de l'art qui sont définis à une hauteur sont parallèles à la rivière de sorte qu'on aurait eu avec la solution de Tavana probablement une structure fortement asymétrique donc ça c'est une interprétation qu'il faudrait peut-être vérifier on voit qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas si cohérent dans ce projet c'est-à-dire nous avons un arc très lourd et puis nous avons un tablier avec un garde-corps qui a l'air encore plus lourd même si ce garde-corps n'a pratiquement aucune fonction structurelle ça c'est important de le dire c'est-à-dire il a besoin en réalité d'un arc si épais puisque c'est le seul élément qui participe à la stabilisation à éviter les effets du second d'ordre de la voûte et qui participe à la reprise des charges des charges variables donc l'arc a un fonctionnement parfait quand nous avons des charges des charges constantes permanentes par contre sous charges variables l'arc est beaucoup moins performant la chose étonnante c'est qu'il ajoute ce garde-corps très lourd très important mais qui n'a pas de vraie fonction structurelle donc c'est peut-être l'un des projets le moins convaincant de Maillard là encore une fois c'est à peu près les mêmes années c'est une situation similaire bon différente dans le sens que la hauteur d'exposition ne suffit pas pour construire un arc donc il réalise deux porte-à-faux deux porte-à-faux avec une poudre simple ici là encore une fois avec des avec des gardes-corps très lourds mais qui n'ont dans ce cas-là aussi aucune fonction structurelle on voit ici les armatures dans ces dans ces membrures ici donc là c'est un autre projet qui à mon sens est aussi relativement peu convaincant mais bon Maillard il réfléchit tout le temps et la prochaine occasion elle vient beaucoup plus tard puisque comme nous l'avons vu en 1912 il part pour la Russie et puis donc jusqu'à jusqu'à la fin de la deuxième décennie du siècle il ne réalise pratiquement pas de ponts il recommence à construire des ponts au début des années 20 et là c'est bien sûr l'occasion pour faire un vrai pas en avant pour faire un vrai pas en avant qu'est-ce qu'il fait il passe de cette solution que nous avons vue n'était peut-être pas si convaincante à cette solution qui est beaucoup plus intéressante il se dit voilà je peux faire l'arc beaucoup plus mince en condition de le stabiliser et de reprendre les charges variables tout simplement pour une poutre relativement relativement élancée qui n'est rien d'autre que le garde-corps du pont vous voyez ici donc un schéma de l'époque ici c'est une photo qui a été prise par Max Bill dans les années 40 malheureusement ils avaient déjà ils avaient un petit peu peur du fonctionnement de ce pont ils avaient déjà rempli ces éléments par des murs qui bien sûr dénaturent le projet mais l'année suivante il a l'occasion de construire un nouveau pont au Grison qui est d'une très grande élégance donc ça c'est le pont sur la Valchille on voit c'est un arc de 43 mètres de portée avec seulement 27 centimètres d'épaisseur et le tout est rendu stable tout simplement par le garde-corps que nous avons ici alors c'est une méthode c'est une solution structurelle qu'il va utiliser plusieurs fois chaque fois qu'il y a des portées relativement petites ou chaque fois que le pont est en courbe donc vous voyez qu'on peut tout simplement varier la largeur de la voûte et disposer tout simplement des murs transversaux de géométrie trapezoïdale de sorte qu'on peut poser un tablier un tablier en courbe même si l'axe du pont est bien sûr sur un plan vertical voilà en 1900 à la fin des années 20 il a de nouveau l'occasion pour faire un grand pas dans la conception des ponts dans le sens qu'il doit construire le pont sur la salle gynatobe donc il doit d'abord faire le concours qu'il gagne pour une portée qui est beaucoup plus grande de celle des ponts réalisés jusqu'à l'époque par Maillard bien sûr il a une portée de 90 mètres c'est presque le double du pont de Tavanasa il utilise la même méthode mais bien sûr puisque ses portées deviennent beaucoup plus grandes il ajoute des petites colonnes ici et puisque la vallée n'est pas symétrique il ajoute encore une partie continue donc monolithique le tout est monolithique jusqu'à jusqu'à l'articulation ici avec des colonnes qui ont exactement qui ont à peu près le même rythme comme les colonnes qui sont sur l'arc alors ça c'est vraiment un pan avant fondamental même si la solution structurelle est très similaire à celle de 1905 il réalise tout de suite un autre pont très similaire dans le canton Berne la seule différence c'est que le garde-corps il devient métallique très léger ça renforce encore le pont devient encore plus puissant de certains points de vue on peut encore reconnaître tout de même la voûte sous forme de cette dalle d'épaisseur variable entre 20 cm et 18 cm l'articulation en clé donc c'est bloc relativement lourd pour l'articulation pour faire de sorte que la position de la ligne de pression soit clairement définie mais là encore une fois il n'est pas il n'est pas très content de cette solution puisque les calculs montrent toujours que le fonctionnement n'est pas parfait c'est-à-dire il s'aperçoit il est bien sûr conscient que cet arc n'est pas du tout parfait et cela est dû au fait tout simplement qu'il y a une différence importante entre il y a une distance il y a une excentricité importante entre la ligne de pression et le centre de gravité des sections c'est-à-dire il a une structure monolithique la voûte les deux voies longitudinaux et la dalle de roulement sont tous monolithiques c'est-à-dire dans cette partie-là le centre de gravité est plutôt plus haut c'est-à-dire que nous avons donc des efforts de traction dans cette partie-là du tablier nous avons aussi cette zone-là qui n'est pas qui n'est pas optimale donc dans le sens que la voûte elle arrive avec une excentricité relativement importante par rapport à la ligne de pression ça donne des armatures qui pourraient peut-être probablement être réduites donc il s'aperçoit que sa solution a encore pas mal de défauts et encore une fois il n'hésite pas à changer tout dans le prochain dans le prochain projet il a le courage de définir l'intrado c'est-à-dire la géométrie de la surface inférieure de la voûte de façon parfaitement libre par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant c'est-à-dire ce n'est plus une voûte à courbure plus ou moins continue il l'optimise et il l'optimise en fonction des efforts dans ces éléments-là donc pour diminuer les excentricités ici tout simplement il diminue la courbure ici pour diminuer les problèmes dans l'articulation il réduit l'épaisseur de cette zone au minimum et vous voyez que ça donne une géométrie assez différente il s'amplifie aussi le tout dans le sens qu'il se dit c'est un élément monolithique je n'ai plus besoin de différencier les différents éléments ce n'est plus nécessaire de voir la voûte le tympan le tablier le tympan et la voûte ils sont alignés c'est-à-dire c'est un élément unique c'est un élément unique le prochain projet c'est le pont sur l'arbre près de Genève il est encore plus radical de ce point de vue c'est-à-dire là il réduit encore l'épaisseur l'angle donc cette forme ogivale devient encore plus 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 clair donc chaque projet c'est la possibilité d'optimiser la forme d'arriver à des solutions encore plus plus optimales il s'aperçoit encore une fois il n'est pas vraiment content de cette zone-là ça signifie que le prochain projet il est encore plus radical et ça c'est pratiquement l'un des derniers projets qu'il fait là il est tellement radical qu'il remplace l'intrador de l'arc tout simplement par une géométrie triangulaire à ce moment-là il se dit voilà maintenant j'en ai assez d'essayer d'optimiser la forme de l'intrador pour avoir un fonctionnement idéal je ne joue plus avec la forme de l'intrador je la fais rectiligne je joue par contre avec les épaisseurs avec les ouvertures dans la voûte pour faire de sorte que la ligne de pression corresponde le plus possible corresponde le plus possible au centre de gravité de sa structure donc c'est vraiment des choix c'est vraiment le résultat presque final d'un choix très radical où il n'est plus intéressé à la forme de certains points de vue c'est seulement le fonctionnement qui lui intéresse et de ce point de vue il y a une différence fondamentale par rapport à Nervi Nervi c'est toujours le soin de la forme pas toujours cohérent avec le fonctionnement structurel Maillard de ce point de vue il est beaucoup plus radical il est presque obligé d'expliquer de se défendre de cette évolution qui ne plaît pas tout le monde il écrit encore en 1938 un article intéressant sur les ponts avec donc sur les ponts arcs et il fait bien sûr l'analogie avec l'architecture gothique et les ponts avec voûte ogival voilà on pourrait bien sûr encore continuer beaucoup mais pour ce soir je m'arrête ici merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements Merci. Merci. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être ici à Lausanne. Je remercie les amis Aurelio Moutoni et mon ancien élève Bologna de m'avoir invité. Les liens avec Lausanne ont débuté pour moi il y a 40 ans. Lorsque je disais à Aurelio, j'ai participé au concours pour la chaire de béton armé ici. Et après, c'est encore Lausanne, le centre de gravité du béton structurel moderne comme EPFL. Le siège a été le siège du Comité européen du béton et maintenant de la Fédération internationale du béton. Donc les réunions ici étaient fréquentes et c'est toujours un plaisir de rentrer. Je m'excuse, mais mon français que j'ai appris à Lausanne lorsque j'étais élève du lycée, je venais pendant les étés à apprendre le français, a été abîmé par l'anglais. Et surtout la terminologie, le mot me vient avant tout en anglais. Donc ma présentation sera en anglais et je m'excuse vraiment. Je vais parler de la naissance et les rares de l'art de construire avec des bâtiments. Et la personne est Eladio Dieste. Je veux insister sur la naissance et les rares de l'art, parce que ma intervention est liée à mon contribution de plus de 10 ans, il y a un volume coordonné par Mercedes Daguerre sur le travail d'Eladio Dieste. Et elle s'assure de la présentation générale de son travail, en tant que j'ai demandé de mettre la figure d'Eladio Dieste dans un frame, aussi de la histoire du développement de ce type spéciale de structures dans les bâtiments renforcés. parce que parfois Dieste est considéré comme un seul héros de cette technique, mais il est mieux de réaliser que cette technique a été développé dans quelques pays qui sont familières avec le usage de la masonrie d'un bâtiment, comme par exemple, pour vous montrer quelques, l'Italie et l'Espagne, mais aussi les pays, la Russie aussi. Il y a aussi des livres importants sur le figure d'Eladio Dieste, le livre d'Eladio Dieste par Remo Pedreschi, l'enginieur qui a contribué à l'architecture contemporaine d'Eladio Dieste, publié en 2000, et Stanford Anderson, à l'Université d'Espagne, sur l'occasion d'un expérience d'Eladio Dieste, publié le volume d'Eladio Dieste, l'innovation dans l'art de structure. de l'art de structure, qui a été publié par l'architecture d'Architecture. Je vais dire quelques mots, ou faire quelques réflexions au début, sur le sujet philosophique de la philosophie des structures, l'art et la science de construire, la structure et la forme entre logique et l'intuïtion. C'est parce qu'on est ici, près de l'expérience, qui a le titre d'Architecture des challenges, mais qui est une expérience d'une figure d'une figure de l'histoire, que l'Aurelio a présenté sur l'évolution de l'enforcé de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Nervi, Nervi, était un protagoniste dans ce problème de relation de structure et de forme. Mais aussi, il y a des liens, car, comme dans le cas de Maillard, Nervi et l'Aurelio Dieste, sont concepteurs, designers, construiteurs, construiteurs. Ils couvrent le cadre de l'idée à la réalisation. Et aussi, ils publient. Nervi a écrit quelques livres, importants livres, et, comme l'Aurelio nous a montré, Maillard présente ces idées dans les articles, les papiers et ainsi de suite. Donc, la connexion est avec l'exhibition ici. Et, laissez-moi commencer de la première personne qui discute la philosophie de la structure. Le autor est Félix Kardellac, en 1910. Il a publié un très intéressant volume, un livre, à Barcelone. et il discute ces types de problèmes. Et je vais vous raconter juste une sentence de Kardellac, parce que c'est related à la façon de penser de nos authors que nous discuterons. Kardellac dit, qu'est-ce que nous devons obtenir une méthode intégrale pour le assessment de la stabilité de toutes les constructions, qui voudrait aussi s'envoyer suffisamment de lumière pour trouver de nouvelles et infinites structurelles formes, nouvelles et infinites structurelles formes, qui, sûrement, existent, dans ce univers de formes, dans cette mystérieuse zone, dont seulement l'écran, l'arbre, la frame, et la cantilever sont l'extraché par l'expert de la visione des mécaniques. Nous sommes dans un moment où les ingénieurs ne ont pas les magiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes blessés avec l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'analyse, de l'analyser, donc nous sommes à presque une liberté complète, donc nous sommes à l'extrême opposite. Le problème est, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cette liberté? Un siècle avant, il y a l'apprentissage de la liberté avec beaucoup de contraintes dans les mécaniques et computations qui étaient analytiques, très simples. de l'utilisation des modèles. Et je vais décrire Nervy. Nervy dit, le design de l'utilisation de l'utilisation est un acte créatif, qui est seulement partie basé sur des données scientifiques. La sensibilité qui determines ce, même si c'est une conséquence de l'utilisation du l'équilibre et de la strength des matériaux, reste, comme la sensibilité, une pure personnalité. Je vais commenter après, je vais directement, ce qui a été écrit dans le livre de Nervy «Scienza ou arte del construire ? » ou art de construire ? Je vais commenter cette question . blending art et technique, ingenuité et imaginaire va beyond le domaine de la logique pour cross les frontières de l'imaginaire. en une autre présentation quand il a été reçu à l'Académie des sciences en Madrid, il dit je vais lire en spanish parce que en ce que se a appel et non sans fondament l'art de la construire existe sempre un fondament essentiellement scientifique et particulièrement matematique sans que aujourd'hui ne peut vivre le technique. Ce n'est certainement. Le ingénier pour triunffer nécessite aussi d'autres qualités de artiste, de imaginative de volonté, de serenité et volonté face au peric de l'observation, de entusiasme, etc. 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 Cardellac pose le problème. Nervi et Torroja defend l'artist intuition, mais s'il leur travail, s'il l'esprit, ils sont fortes ingénieurs. Ils ont une imagination artiste, mais dans leur application, construite, actives, ils utilisent le meilleur de de connaissance des ingénieurs, et ils coopèrent pour augmenter l'apprentissage. Torroja travaillait théorétiquement sur la théorie de l'analyse de l'analyse des morceaux, par exemple, qui travaillait en contact avec le travail de Schinger et Fisterwalder, et aussi il travaille sur les modèles réduits de scèles. Il travaille beaucoup sur les modèles réduits de scèles. Un des plus importants pour Pierluigi Nervi sont les modèles, pas ces modèles, mais les modèles qu'il produit avec ses collègues, les professeurs de Polytechnique de Milan et Turing, Arturo Danusso et Guido Berti, dans la fameuse institution ISMES, l'Istituto Sperimentale, des modèles et structures, en Bergamo, fondé par l'honneur d'Ital Cementi, Carlo Pesenti, et l'épopeia, l'epopeia, l'ère du test de modèle, est vraiment quelque chose de très important dans le travail de Pierluigi Nervi. Donc, tous Turoja et Nervi sont des ingénieurs. Ils protèèrent l'artistique conception, et ils ont cette conception. Mais dans la pratique pratique, ils ne renouvent pas à être ingénieurs, et ils font des contributions à la science de l'ingénieur. Donc, c'était la conclusion que nous avons passé à l'honneur, que, étant donné la priorité fondamentale de la phase conceptuelle et de l'inspiration que nous pouvons seulement en considérer l'artiste, l'honneur et Turoja sont des ingénieurs en leur travail. Ils appartiennent à la culture polytechnique, qui s'est développé depuis l'enlignement, qui était souvent responsable dans les 19e et 20e siècle de la division de marché. Donc, il y avait une division entre l'école de l'art et l'architecture et les écoles polytechniques. les personnes comme Turoja, Nervi et Dieste, recontent, recontent les deux mondes d'ingénieurs et d'architectes. La vraie art de ces deux protagonistes, mais que Dieste peut être lié à eux, est dans l'organisation de cette division, dans les espaces qui vraiment bordent la poétrie. Ce n'est pas de chance. Pierre-Louis Génervi a été nominé en professeur de la poétrie à Harvard, et il a donné lectures en lien avec l'art et la construction, l'ingénieur et l'architecture, mais il a été nominé en professeur de la poétrie. sans renoucer, dans la traduction de l'idée au projet, et de l'architecture à la construction, au modus operandi de l'ingénieur, comme je le disais, de l'architecture à l'architecture à l'architecture. Eladio Dieste, «Ladio Dieste, peut-on parler peut-être mieux de l'art de la construction que de la science de la construction. Nous devons, however, rappeler que il n'y a pas d'art sans la science. » Donc, remarquant, encore, l'art, oui, l'art. Nous sommes artistes, mais pour construire nous devons être l'ingénieur. de l'art. Et l'art, combiné d'un grand, rationnel, nous permettons de faire un grand step forward, un step que Cardellac imaginait, pour entrer dans l'univers de nouvelles formes. Je répète, pour les étudiants d'architecture à l'ingénieur, ce problème aujourd'hui, de trouver formes, est un problème qui est un peu désorienté, parce que aujourd'hui, les instruments sont overabundant. Nous avons un énorme instrument de l'analysité numérique et de l'analysité numérique. Nous n'avons presque plus les modèles mécaniques, parce que l'analysité numérique simule les modèles mécaniques. Donc, il y a encore ce problème philosophique. La porte à l'univers de forme a été ouvert, la porte que Cardellac espérait d'ouvrir. a été ouvert. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Après nous, nous voyons que les résultats ne sont pas fantastiques. La liberté extrême a parfois offre un moyen de la construction qui est un peu irréciée, un peu trendy. et nous devons revenir aux grands maîtres pour trouver une solution à cette sorte de désorientation que nous sentons devant la liberté extrême qui est donnée aujourd'hui aux ingénieurs. donc, nous nous concentrons à une autre personne, l'adio-dieste, qui a travaillé avant la liberté des méthodes des méthodes computations numériques et il était aussi un constructeur. Et il réalise des choses très intéressantes. de manière à la façon dont toutes ces personnes combinent la science des architectures et des ingénieurs et, pour dire simplement, nous pouvons regarder ce sketch très fameux fait par Le Corbusier qui combine en un artiste en présence l'accent de l'architecture avec la science des ingénieurs. Maintenant, nous allons passer à l'adio-dieste. Comme je l'ai dit dans ma introduction, je vais parler des routes historiques. Donc, avant d'aller à l'adio-dieste, comme Aurelio a fait, avant d'aller à maillard, il a commencé à Monnier et à Annebic. Pour revenir à des ancêtres de la technique de l'adio-dieste, certainement, nous devons regarder à la Bôvida Tabicada Catalana, la façon de construire avec bâtons, l'architecture, 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 de la de Bôvida Gaudi, il vivait dans la seconde half du 19e siècle. Une très belle bâtiment, et vous vous souvenez, parce qu'il y a des connexions avec la structure et l'architecture de Dieste, c'est la scuole qui est construite juste près de la Sagrada Familia, la fameuse church. Vous voyez que c'est une boveda catalana avec une géométrie très compliquée, une sorte de surfaces qui connectent l'ondulation de l'autre côté et de l'autre côté et de l'extérieur de la texture, de la bâtiment, une rigide geometrie, ce qui est intéressant. Pas de chance, cette scuole est par Le Corbusier. Le Corbusier a été impressionné par la scuole de la Sagrada Familia et l'a visité. Il a fait sur son tour en Espagne, en 1928, une note sur cette bâtiment. Mais en Barcelone, c'était un centre d'activité très active de l'activité de l'activité, principalement dans les années, les années 1900. Une autre personne, mais je peux dire beaucoup, c'est Luis Moncunilli-Parellada. Vous voyez l'utilisation de la boveda catalana pour des bâtiments industriels. et aussi cette structure, les gardez en compte, parce qu'on va voir quelque chose de similaire dans le travail de l'Este. Ce sont très belles, ce qui a été récordé, et maintenant, c'est le Musée de la Scienze et de la Technique, le Musée de la Science et de la Technique de Barcelone. Ensuite, il y a la famille de Guastavino, les deux Guastavino, le Favre, qui vivait en 1842 à 1908, et son fils, ils emigreraient à l'Amérique du Nord, et ils transportaient le système de la boveda catalana dans l'Amérique du Nord, et ils ont construit beaucoup. La plupart des bâtiments historiques dans l'Amérique du Nord ont la marque de la famille de Guastavino. Encore une famille d'entrepreneurs, d'constructeurs. Et ici, nous commençons à voir quelque chose qui est très intéressant. Pour la première fois, la boveda catalana est renforcée avec l'iron, avec l'acier. En fait, la déclaration des deux Guastavinos dans un livre, que leur système est tellement bien construit, que non seulement il y a des stress compressions, mais il y a des stress tensiones. Mais les stress tensiones, comme vous voyez, sont pris par l'iron dans le domaine, par l'incircle de l'iron. Et l'iron apparaît dans le système de l'involtage. Donc, ils sont les premiers concepteurs de la structure de la structure de l'amérique du Nord. Dans les années 1910 et 1913, ce sont les deux patentes des Guastavinos dans l'Amérique du Nord. Et puis, on rentre à Toroja. Il y a aussi Toroja a contribué dans les structures de l'amérique du Nord. C'est un travail très fameux de Toroja. Une petite couche, constituant la fondation de la ponte de Saint-Petri, en 1926. Il y a un caisson de fondation de ce pont, si je me souviens bien, sur la rivière Tago. C'est très intéressant parce que, comme vous voyez, il y a une très fin de l'amérique du Nord, et il y a des éléments de l'amérique du Nord pour donner la solidité au système. Et puis, ici, encore une structure de l'amérique du Nord. En 1936, c'est le tank de l'amérique du Nord, qui est situé à l'hippodrome de la Zarzuela, le fameux stadioum pour les races de l'amérique du Toroja, qui est, sur le côté de l'amérique du Nord, qui est, sur le côté de l'amérique du Nord. Et aussi, une autre partie de l'amérique du Nord, qui est un mur de l'amérique du Nord. Si je me souviens bien, c'est près du campus de l'Institut d'Otoroja. Je pense que c'est l'Institut d'Otoroja. Et puis, nous sommes ici en 1955, donc, des années plus tard. Et puis, nous trouvereons ces formes dans l'éladio d'Yeste, dans quelques moments. L'éladio d'Yeste fait référence à Toroja, juste une fois, je dois dire, dans l'un de ses livres. Et puis, je l'ai pris dans l'éladio d'Yeste, c'est fondamentalement exacte. C'est juste, en son livre, avec Eugénie Montanès. Le livre est « Estructuras Cerámicas » Excuse-moi, c'est un livre. « Estructuras Cerámicas » en la revista de l'Association d'Ingenieurs de l'Uruguay. Nous sommes en 1963. Ils disent que c'est fondamentalement exacte la solution de l'Ingenieur Toroja. Convient de señaler que peut-être que l'adrillo soit trop desprecié par les projetistes. Nous devons dire que la technique de l'Esprit 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 de l'Esprit. Les bovidas tabicadas de larga tradicions mediterranées, qui ont une grande tradicions de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit, et change the shape in order to obtain a better rigidity, grâce à la grande adhérence de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Comme ils sont placés par-hand un peu, ils peuvent adapter les différentes formes de l'Esprit de l'Esprit. L'Esprit d'Esprit de l'Esprit 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 de l'Esprit, thanks to the fact that brick can adapt to very complicated shapes. To work with great spans. In the same paper, looking to more challenging projects, Dieste and Montagnes refer to the work of Spanish engineer Adelfonso Sanchez de Rio y Pizong. So there is a quotation in their paper and Sanchez de Rio y Pizong has been discussed here last week by my good friend Peppa Cassiniello. She is a profound student researcher about the work of Sanchez de Rio. I will make a few references, but certainly Sanchez de Rio as it appears in this paper he was known by Dieste and Montagnes. So they refer briefly to him, but this means that Sanchez de Rio can be considered an ancestor of Dieste's work. And in this paper they refer to Italian art of building in bricks. They refer to the market of flowers in Pescia and I will show the image afterwards. So just to mention a few images about Sanchez de Rio because you were taught by a paper in detail on him. This is one of his last and most beautiful works is Palacio de Deportes in Oviedo. We are already in a period it was a long construction for a long term, but we are in the late 60s let's say. And you see some forms that we will find again in Eladio Dieste these undulated shells in brick. The book is the book by paper. The Italian influence in Italy the reinforced bricks the bricks and reinforced bricks were used and some ideas of a new type of vaults undulated vaults appeared already in 1936 in a patent by Eugenio Miozzi and this is the idea he had and he suggested different cross-section types different undulation types so the undulated brick vaults vault is already in the culture of engineers before World War II in the 30s so it is not correct to say Eladio Dieste is the magic inventor there are a lot of traces we can find a lot of traces before in a colloquium of Rillam in 1962 vaults built in Russia in bricks were presented and they are again undulated vaults with prefabricated panels and in the 60s and 70s in Italy a few companies started building undulated vaults in bricks this last one a big one was built in Sigonella in Sicily and I was involved in the design with my master Franco Levy the old founder and president of CB and FIP FIP so activity was going on also in Italy in a more industrial way not there was not a specific artistic search it was a functional way of undulating the vault to obtain a greater geometrical rigidity greater moment of inertia use of prefabrication you see prefabricated panels combination of steel and ceramics and bricks not much extended a few examples not really very much extended the competition of reinforced concrete was always on the floor so there were more probably more construction in reinforced concrete but also the ceramic compartment was active this is in 1950 the structure referred to by Dieste this beautiful not undulated just very thin vault in bricks it is near Florence in Pescia the market of flowers the authors are Brizzi Gori and Gori and Ricci and the Spanish 24 meters so just to say also in Italy we were active in this art of building in bricks now I go a step backward and I am in domain of reinforced concrete but I want to show that a few geometrical shapes that Dieste will adopt are in the history of reinforced concrete for instance Eugène Frassinet in the late 20s in this industrial building for railways in Bagneux used this kind of conical walls with complex geometry which were used also by Dieste and in this is in Romania Ilia Doganoff used a structure which resembles to those Jews but note here you see the iron chains absorbing the thrust while Dieste will use different systems and normally not show any apparent iron frost retaining element we will discuss that before presenting the work of Dieste as he was active also in expanding the span and the use of cylindrical shells we must discuss which was the situation of cylindrical shells before the large use of cylindrical shells made by Dieste so in the first part of the last century the computational instrument was the theory of membrane which is an instrument that can be mathematically controlled analytically controlled but it is not satisfactory because it forgets the aspect of bending which we have membranes are perfect if they have no limit as soon as the membrane is limited and it is connected to some restraint on the perimeter bending comes into the scenery and we must take care of bending Bending theory was developed by persons like Dschinger Finsterwalde but with the limitation that bending theory is very complex due to a differential equation to be used and analytical solution could be obtained only if the cross section of the volt was very simple and the circle so cylindrical shell with an arch a circular arch cross section and analytical solutions were limited to that on the other hand engineers wanted to have more freedom and they were conceiving two other instruments one important step was the solution the approximate solution presented by Lundgren a Danish engineer who published cylindrical shells in the Danish technical press in 1949 the model of Lundgren the theory of Lundgren is the so called volta trave shell dash beam Lundgren suggest to calculate the cylindrical shell supported at the ends or cantilever shell anyway as a beam with a cross section of the shell and then take a stripe an arch of the shell and calculate the bending moments introducing the share on the border combining it with the load and calculating the bending moments taking care of restrained conditions This theory was improved in Turing by some pupils of my master Franco Levy They also started calculating in the second step the compatibility between the stripes and the lateral beams if there were lateral beams So it was Eradio Gieste was aware of the work of Lundgren not by chance because the first professional activity of Lundgren was in the Danish engineering company Christiani and Andersen and the same company for which Lundgren worked So there was a link through Denmark between the theory of Lundgren and Uruguay were just operated and he knew the work of Lundgren and he used fundamentally the theory of Lundgren Yes this is what I said point three according to the theory of Lundgren shells with any profile can be calculated Dieste decided to take the profile of the catenary the catenary is an analytical curve representing the first line of the permanent of the weights which are distributed along the line so if we have a thin vault and we are taking care just of the permanent dead weight so it is distributed along the line of the structure the best line to support this weight is the catenary because it represents the first line of the weight distributed along the line so this is a fundamental choice by yesterday the other choice why did I introduce just to show this goes back to just to show that before the theory of Lundgren only the instruments I were talking before the bending theory were available so Torroja was in a way constrained to use a circular profile there is no more light sorry this might a circular profile two circular profiles for this beautiful very famous structure that collapsed due to bombing and in my opinion also due to creep shape I say it very there were certainly problems anyway he was obliged to take a circular shape because he could solve analytically after he said six months of calculations the bending solution for this structure so with the approximate instrument of Lundgren before the present era of numerical computing today it's no longer a problem give me circular any kind of shape and we put it in the computer the computer simulates and calculates in the times of Torroja the situation was this one so a new freedom due to Lundgren so there was the possibility to choose the form of the vault in any shape that he wanted another possibility in those times was of course apart the analytical differential equations was to go to the laboratory and prepare the model and this is the model of the fronton Recoletos and there we did the same a lot of models as I was before ok we arrived to Eladio Dieste he was born in 1917 in Uruguay he studied at the Facultad d'Ingenieria at Montevideo he had some activity in the public works and then as I was saying from 1945 to 1948 he was engineer at the company of Christiani and Nilsen the sub branch in Uruguay of the Danish company then he was again in the ministry activity and then in a firm he was a professor also at the university in structural mechanics and only in 1954 he founded his own company just in Montagnese so it is a kind of rather late activity that he performed all along his life and he passed away in a way his profile his biographical profile has some links with Nervi also Nervi as you have noticed probably visiting the exhibition and seeing his curriculum discovered himself and was discovered by world late in life if you think that he was born in 1899 and the first very famous work is Bertha Stadium in 1933 he was already 34 with his work but his most known works are after World War II when he was in his late 50s 60s and 70s so a late development and also in the case of Jeste so now I present a few of his works underline a little bit what we have just discussed before this is a fantastic structure where the cylindrical shells are used as cantilever shells the profile is the first line of the catenaria the catenaria excuse me you see it is not circular and it is fascinating I must say that the profile of the catenaria is really fascinating and they are really very daring structure a very large cantilever sustained by just one row of columns these are reinforced bricks not only I should say this is important I forgot to say before yes there was aware of course of a technique of pre-stressing that had been developed just in the years before war ii and which had its greatest development after world war ii the pre-stressing techniques and he combined also pre-stressing in his cylindrical bolts with a not very refined engineering approach he had to adapt to the local scenery which was the scenery of developing country like Uruguay and one of the philosophies on which he insisted was that his way of building the use of brick was an economical way and also socially oriented he insisted on the social aspects or outcomes of his activity which includes a lot of manpower which was low cost manpower also the bricks were hand by hand so a lot of hand work and to come again to prestressing prestressing was very very we say in italiano artigianale in artisan way very rude preliminary very simple way you see the prestressing is placed here with this trajectory and then he used jacks to pull together these strands and by pulling them like this he introduces some prestressing he doesn't use because it was inconceivable in the 50s and the 60s in Uruguay to bring the technicians from Europe from Dividago from Freycine with jacks to pull the strands and so on so a very simple technique inspired by Torroja in the 30s used jacks the type of jacks used for motor lorries for motor vehicles in some of his early bridges this is a cantilever bridge of the type that we have just seen it is not the same but it is a cantilever bridge so the prestressing is on the top because the tension forces are on the upper side of course we have a cantilever but he uses also when he uses supported cylindrical shells in this case the prestressing is placed here and similar type of jack he is able to put some forces to force a little bit so very simple way another one of cantilever very beautiful is the refresco del norte also rather daring because there is just one column he had one luck in Montevideo in Uruguay snow is not considered as a load so there is no asymmetrical load due to snow just asymmetrical load due to wind or if some people walk on it echo but he was favored by that yes we may say architecture is challenge there is a lot of challenges he had two accidents during his activity one with a few people killed and he said he repaid the families he rebuilt immediately the shell he said that there was no responsibility inside because there were defects on the cement but anyway he rebuilt the shells and what he obtained as payment he gave to families a little bit of risk he did take oh yes because I forgot to tell one important thing when I was discussing the use of Lungren theory by him note that the Lungren theory is based on the fact that shells have at their hand a diaphragm either if they are supported on two columns or as a cantilever they must have diagrams if not we are not too sure that the cross section isn't deformated too much he built up his mathematical theory I have tried to go into the details with theory it's not very convincing for me he used a system of stripes and arches to justify the courageous fact the challenging fact of taking away the diagram if you have some young students you should start a numerical model to see if his conception was safe enough or not today we can simulate numerically but I forgot to tell this important fact with respect to ethereal Lundgren he made a step forward taking away the diagram he also used undulated vaults in this case of industrial building for containing cements and so on always in bricks as you see inside there are some remembrance of Freycinea and so on of course and now we go to the second type of structural scheme and these are the barrel vaults we go back to the barrel vaults that I presented the examples in Italy the simple undulated vaults and here the imagination of the este is very important because these are not very simple undulated vaults he wants to bring light inside and to have not to have a conflict between the undulation and the vaults so he uses variable geometries where the undulation becomes very limited almost no undulation flat at the springing of vault you see almost flat here and they are undulated now we go to the cross section we just see some beautiful examples this is really art this is a very famous port warehouse in Montevideo I will go quickly to look for the section okay these are the cross section at the center of the vault undulated in this elegant way and with the possibility to bring the light in so a typical shed form but this form is variated along the arch of barrel vault changing of shape and going down to the springing to be very flat so if I go back to the picture you see this variation of geometry where the ondulation slows down going to the boards of the structure and you see the building of this variation reading form if you remember some of works in Spain by Bunconil or by Fresine we find some inspiration by those kind of forms now the last slides and when I finished concern some of the structures which are more known in the community of architects these are the religious buildings where structural concepts play a less dominant role but still some role the very famous one is the Church of Christ the Worker also called the Church of Atlantis 1955 1960 where we have the undulated walls which is in part an architectural inspiration a sculptural idea certainly but it responds also to an idea of giving rigidity to the walls which is not bad the geometry is rather refined you see the shape is changing from bottom to the top these are the cross sections and the vaults also is variating in geometry with a similar idea to what we discussed before one construction aspect that I forgot to mention is that he used the formworks but the center took away the formwork very early in one day probably the accident he had it was the formwork the scaffolding was taken away too early there is a justification a conceptual justification in a quick taking away of scaffolding not to risk of course because if the structure has still rather large formability it can adapt and the first line adapts itself to the best so so many hinges generate along the structure due to the fresh mortar still and the first line adapts and bending moments are reduced also he said that doing that he was able to send workers to adjust the mortar from one stuccare to plaster to just adjust the mortar between one brick and the other church years later where there are some virtuoso works in this window which is again of reinforced brick and it is no longer undulated structure but it is triangular shaped also using the geometry to give rigidity to the structure and the very late one a few years he passed away where he repeats a little bit these schemes as you see so there is a repetition also in this one the atlantida church is repeated so these are a little bit virtuoso work this is my last but just a comment every eminent protagonist at the end tends to be a little bit virtuoso repeating his anthology or his syntax to conclude as a comment with Nervy I am a fervent admirer of Nervy but the first Nervy his last papal audience all is self consciousness is an anthology of all his bending moment lines of his ribbed structures of undulated walls and in the case of lines of principal moments if you look carefully you will see that in the papal audience hall in the small room where the popes receive the measures these are only ornamental because on the top of that there is normal flat reinforced slabs so every person at the end turns to be a little bit self conscious and virtuoso but I think this is an eminent figure in the history of engineering and architecture thank you very much thank you thank you thank you thank you Merci.